Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel événement sur l'IA et l'industrie manufacturière. Je suis François-Olivier Thirloua, je travaille chez BPI France et je dirige une petite équipe d'experts, dont un expert IA. Et je suis ravi d'accueillir nos deux intervenantes et vous noterez que dans l'industrie, il y a aussi des femmes. Je me permets d'insister, je suis très content d'avoir deux femmes avec moi. Merci Laetitia d'avoir accepté l'invitation. Laetitia Gilles, une des co-dirigeantes de Valform, qui fabrique des outils pour le packaging, et vous en dira plus. Sophie Tardivelle chez Doptime, qui est consultante en intelligence artificielle. Mesdames, racontez-nous tout. Bonjour, moi rapidement je vais vous présenter ce que faisait Valform, enfin ce que fait toujours Valform. On fabrique des outillages pour le monde du packaging. Donc concrètement, je vous ai amené un étui pour vous montrer ce que ça représente à plat. Et donc... L'autre côté aussi que vous voyez que c'est vraiment un produit connu. Et donc le principe c'est qu'un cartonnier pour découper a besoin d'un outillage. Donc à chaque nouvel emballage, il y a un nouvel outil. Donc nous intervenons dans le milieu essentiellement de carton à plat, donc essentiellement dans le milieu de l'alimentaire, la cosmétique, la pharma, et les divers secteurs qui emballent avec du carton plat. Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur plutôt mature. Et quand on a repris l'entreprise en 2009, c'est une entreprise qui a été fondée en 1989, on s'est vite rendu compte que le secteur se concentrait et qu'on nous demandait de plus en plus de productivité puisqu'on nous demandait systématiquement des efforts sur le prix. Vous l'aurez vu, on a des produits uniques puisqu'à chaque fois on doit changer tout notre système de production. À chaque produit, on n'a pas de série. Donc on s'est très vite posé la question d'un ERP, d'une question d'un ERP, et on ne trouvait pas chaussures à notre pied sur le secteur. Et on a aussi très rapidement décidé du coup d'avoir un système, enfin d'un département informatique pour créer notre système d'information. Dans lequel on a fait converger les inputs clients, donc toutes les commandes, toute la gestion du flux client en amont. Et derrière, on a plugé aussi notre planning. Donc planning de production très facilement positionnable avec comme, en fait on a reproduit un peu les systèmes de cartes en T qu'on avait avant dans les ateliers de manière informatique. Et là-dessus, également, comme on a une vraie touche technique, on a voulu plugger également la satisfaction des opérateurs. Donc ça nous intéressait à un moment donné d'avoir un système d'information où on avait à la fois une vue client, une vue atelier, pour pouvoir travailler aussi nos temps, nos performances. Et également le côté humain avec la satisfaction des opérateurs. Là-dessus, arrive la crise énergétique et on se rend compte qu'il faut qu'on fasse des économies d'énergie. On commence à parler RSE, on commence à parler parité hommes-femmes dans le milieu industriel. On est à la limite, nous, d'un atelier, on en a deux, il y en a un à Nantes et un dans le Vaucluse. On est à la limite de l'artisanat et de l'industrie. Donc pas évident de faire rentrer des femmes. Donc pour les attirer, on monte vraiment en compétence sur ce système d'information où on est vraiment en participation. Et là, du coup, on gère complètement différemment notre production. On plug tout notre parc de production. Donc pour produire les outillages, ça ressemble à ça. C'est des planches de bois dans lesquelles on vient insérer des lames qui sont façonnées. On est équipé de lasers, de machines jet d'eau, de fraiseuses, etc. Et donc du coup, on plug tout notre système, tout notre parc industriel de capteurs, bien évidemment, on les connecte. Et donc du coup, on intègre aussi ces informations dans notre système d'information. Donc du coup, là, maintenant, on rentre dans un accélérateur avec François-Xavier. Et on se dit, oui, la data, c'est super, c'est bien, parce que ça fait 4 ans qu'on collecte de la data. Mais soi-disant, ça fait de la valeur ajoutée. Oui, c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, au-delà, bien évidemment, vous aurez compris qu'il y a toute la digitalisation qui nous a vraiment amené un plus dans l'interaction avec les clients. On a été capable d'intégrer de plus en plus de cahiers des charges qui se complexifient. Parce que c'est une réalité dans les milieux industriels. Il y a vraiment une complexification. Et ce n'est pas compliqué, mais c'est une complexification du système. Donc du coup, voilà, maintenant, on se tourne vers un diag IA et on intervient avec Sophie. Bon, je vous passe, voilà, Valform. Hop là. Du coup, je reprends la main. Alors, juste présenter mon univers quand on parle d'IA. Donc moi, j'ai créé une société après avoir fait carrière dans les télécoms comme ingénieur. Donc j'ai créé Doctim en 2017 pour faire du produit avec de l'IA. Donc rester dans la tech. Donc mon univers, c'est vraiment la tech. Donc on fait des algorithmes. Donc je vous montre du vocabulaire aussi qu'on a. Des algorithmes, des plateformes logicielles, c'est des systèmes autonomes qui vont fonctionner sur des serveurs dans le cloud. Donc qui peuvent servir sur des serveurs aussi qu'on met dans son entreprise. Et avec ça, évidemment, comme l'IA, c'est un sujet brûlant, on fait aussi du service d'accompagnement et du service professionnel. Et donc ce que vous voyez à gauche, c'est les différentes IA. Donc on va parler d'IA analytiques, des IA prédictives, des IA génératives. Donc vous en entendez beaucoup parler avec les GPT. Et puis les IA transformatives, c'est celles qu'on voit aussi avec les GPT qui parlent de texte et qui vont faire de la vidéo, qui vont faire de la traduction. Et on a des produits. Donc on a une démarche aussi produit, ce qui nous fait parler de gouvernance. Donc ça, c'est un mot que vous utiliserez quand vous ferez de l'IA. C'est comment on s'organise pour bien gérer nos données. Et donc ça s'écrit comme les manuels qualité quand vous passez des ISO. La gouvernance des données s'inscrit dans cette même démarche. On rédige et on communique avec tous les salariés pour leur expliquer comment on va fonctionner. Donc c'est ce qui s'appelle la gouvernance. Il y a de la réglementation aussi, comme dans l'industrie, sur le monde du logiciel. Donc dans l'IA, c'est plusieurs normes qui se mettent en place en Europe, principalement pour faire du protectionnisme, il faut le dire, parce qu'on est complètement à la bourre par rapport aux Américains et aux Chinois. Donc il y a deux aspects derrière la réglementation. On ne veut pas l'avoir comme une punition. C'est aussi de se protéger par rapport à ceux qui sont très en avance. Et il y a la protection aussi de notre culture européenne, qui est la vie privée et la différence. On s'occupe de numérique frugale. Et ce qui est sympa dans l'IA, c'est que dans le monde du logiciel, il y a beaucoup de choses gratuites, qui sont open source, qu'on peut améliorer soi-même. Donc c'est un peu comme les artisans. On peut faire de l'artisanat dans cet univers-là, mais on peut aussi s'industrialiser, donc faire des plateformes qui marchent toutes seules. Alors, il y a des usages aujourd'hui, quand on fait des diagnostics dans l'industrie, il y a des usages dans tous les métiers de l'entreprise. C'est une nouveauté après de chaque GPT. On va avoir plein de sujets. Automatiser les tâches répétitives. Donc ça, c'est les grands sujets. On fait des choses assez routinières. Est-ce qu'on peut les accélérer pour ne pas perdre de temps ? On va aussi, l'IA, elle existe par rapport à ceux qui font de l'analyse financière ou sur la comptabilité ou sur les ventes. L'IA va arriver quand on va vouloir faire quelque chose de compliqué, de complexe. C'est-à-dire que non seulement les commerciaux et les financiers vont regarder les ventes et les achats et la supply chain, mais ils vont aussi aller chercher de la donnée d'environnement, la donnée de marché, la donnée d'appréciation des consommateurs. Donc on va avoir des données très différentes les unes des autres et les IA vont s'appliquer à les analyser, à faire des corrélations entre elles pour comprendre des trucs. Donc là, on va avoir de la complexité. C'est valable aussi dans un truc qui est très intéressant pour le manufacturier. On va éviter de faire de la surqualité. Donc l'usage, c'est quand on fait des choses, par exemple la maintenance préventive, on va changer des pièces et des choses comme ça, parce qu'on n'est pas capable d'apprécier l'usure des machines, parce qu'elle dépend à la fois de la diversité des programmes de manufacture, mais aussi du fournisseur, du métal, des choses comme ça. On peut faire bosser des IA pour qu'elles créent le modèle d'usure des machines avec cette complexité-là. Et donc c'est dans un but, il y a toujours un objectif, on ne le fait jamais pour rien, ce serait d'éviter de remplacer les pièces trop souvent parce que ça coûte très cher. Et là, on commence à réfléchir en retour sur investissement. On a l'optimisation des process, dans la partie aussi simulation, quand on a des bureaux d'études, qu'on a besoin de faire plusieurs simulations pour mettre au point des pièces mécaniques, par exemple. On va pouvoir utiliser les IA pour faire de la donnée de synthèse et booster un tout petit peu les simulateurs. Donc ça, ça se voit aussi. Et je vais vous montrer ce que font les fournisseurs aujourd'hui de Progiciel. Accélérer les processus, c'est pour la mise au point des usinages. Avoir des systèmes qui enregistrent toutes les données d'essai, ça va être un moyen aussi de faire des indications à l'opérateur qui est en train de lui juger comment calibrer ces machines. Il va continuer de le faire à la main parce que vous n'avez pas de robot, mais il y aura des indicateurs qui vont être remontés par les IA pour dire là, tu as dépassé de telles bornes, voilà la correction que je te propose. Donc tous ces systèmes-là arrivent avec l'IA. Donc une capacité à traiter beaucoup de signaux très compliqués pour faire ça. Et faciliter les activités, on le retrouve dans la logistique. On a des systèmes que tout le monde connaît d'organisation des tournées. On mettra l'IA quand on nous expliquera que la tournée, elle ne dépend pas que du parcours sur la route. Elle dépend aussi de la priorité client. On commence à mettre des services premium, par exemple. Et donc on va organiser son chemin avec des données qui seront la priorité des clients. où on va perdre du temps avec ce client parce qu'il a besoin d'un service supplémentaire qu'on va lui offrir. Donc on va ajuster tout son parcours avec une multiplication de données. Et là, l'IA va être, on va dire, appréciable puisqu'elle va faire ces calculs-là pour nous. Donc au-delà des systèmes qu'on voit aujourd'hui, on s'attend à ce que les IA augmentent en fait ces outils-là pour avoir de plus en plus de possibilités de personnalisation au niveau de vos opérations. Alors, je vous montre en fait ce qui est déjà sur étagère. Comme ça, on ne parlera pas que de services ou de faire du sur-mesure. Les GPT, si vous ne les utilisez pas, c'est grave. Parce qu'elles sont en libre-service pour tout le monde aujourd'hui sur Internet. Donc je vous donne le chemin. Vous allez sur Microsoft, vous tapez copilote. et vous avez un GPT gratuit proposé par copilote pour faire des essais. Donc le fonctionnement de ces IA, c'est qu'elles ont créé des modèles de langage sur des bases de connaissances qui sont dans le web. Et quand vous lui posez des questions, comme un moteur de recherche, elle vous ressort des informations. Chez Microsoft, c'est doublé avec leur moteur de recherche qui passe toutes les images du web. Et donc il est capable de donner des liens après sur les sources. Alors là, je vous ai fait un exemple, parce qu'on ne se casse plus la tête aussi à trouver l'information. J'ai demandé à ChatGPT, donne-moi les meilleurs fournisseurs avec des critères. Vous, entreprise, vous avez des critères. Je veux qu'il soit en France, je veux qu'il ne soit pas cher, je veux qu'il soit fiable, etc. Avec des prompts, vous mettez vos critères, et il vous sort une organisation de l'information complètement structurée. Donc ça, c'est des usages pour toute la veille, avec la limite qu'il faut que vous vérifiez quand même sur quoi ça a été entraîné. Il peut se faire que ce ne soit pas assez récent. Mais malgré tout, pour toute la connaissance générale, le codage, le marketing, la manière d'exprimer des choses, de faire des contenus, de faire des images, là, les GPT font la démonstration, et c'est assez bluffant. Vous avez un français, Mistral, si vous cherchez des fournisseurs français, très bon. Et vous avez Hugging Face, qui est le site où sont benchmarkés ces systèmes-là. Donc sur Hugging Face, vous avez des notes en fonction des usages, et comme ça, vous pouvez demander à votre DSI de choisir celui qui vous convient le mieux par usage. Soit ça fait des classifications, soit ça fait du texte, etc. Les IA sur étagère, on les a aussi, et ça marche très très bien dans les caméras. On n'avait pas ça avant pour le contrôle qualité. Et donc c'est très efficace, parce que ce sont des IA pré-entraînés. Elles sont capables, en fait, de déceler, vous leur montrez 2-3 échantillons d'échantillons avec problème, et après, vous les présentez des échantillons sans problème. Et à partir de là, elle va être capable, malgré les différences de position de l'échantillon, elle va être capable de régler les problèmes de rotation, les problèmes d'échelle, les problèmes de luminosité, ça ne la dérange pas. Elle va détecter mieux que quiconque, en fait, les défauts. Là, quand on commence à faire ça, à cerner les défauts, vous pouvez imaginer d'autres modèles aussi de récupérer vos plaques qui sont en échec. Pourquoi vous ne vendriez pas à l'unité vos médicaments malgré quelques erreurs d'encapsulation sur certaines ? Donc, ça a des implications importantes, parce que, comme on est précis, on commence à réfléchir à des modèles de récupération de matière, de nouveaux canaux de vente, etc. Je peux témoigner par rapport à ça, parce que c'était une problématique qu'on avait repérée aussi quand on a fait le diag écoflux, et vraiment, on avait ce souci-là, comment récupérer des éléments de déchets, entre guillemets, et les reconvertir. Et en effet, je pense qu'avec les systèmes de caméras aujourd'hui, ça va nous aider à aller encore plus loin. Et la plupart des vendeurs proposent aussi d'intégrer des IA sur mesure. Donc, ce n'est pas fermé. Ils ont prévu que des développeurs viennent driver leurs caméras pour améliorer l'IA. Donc, ça peut se produire quand c'est un peu compliqué et qu'on a besoin de personnaliser la détection. Ça veut dire qu'on mettrait plusieurs labels sur les images. Là, c'est de la reconnaissance de numéros de série, etc. Donc, on va gagner du temps dans les contrôles. Et ça, c'est assez récent, donc pas complètement mûr chez tout le monde. C'est tous les autocad et tous les projiciels de conception commencent à intégrer les IA. Donc, les annonces arrivent. C'est un peu léger peut-être aujourd'hui, mais vous pourrez vous fier à eux pour avoir les IA qui conviennent à l'univers des bureaux d'études. Les IA sur mesure, comment on s'y prend aujourd'hui ? Quand on n'a pas des méga équipes informatiques avec des data scientists en interne, il y a plusieurs possibilités. Vous faites de la R&D externalisée. Typiquement, moi, je travaille en R&D externalisée depuis 6 ans pour une entreprise qui ne veut pas gérer mon plan de carrière ou les plans de carrière de mes data scientists parce qu'ils pensent qu'on sera toujours insatisfaits. Vous voyez le réflexe. Donc, ils s'occupent de ces métiers où il est bon et puis le logiciel, c'est nous et on s'entend bien entre nous. On est comme une équipe R&D, mais nous, notre compétence, c'est la partie IA. Vous pouvez aussi trouver des fournisseurs qui disent « Je vous le développe parce que j'ai d'autres acteurs qui seraient intéressés. » Et donc là, ils restent propriétaires, mais ils font un contrat d'essence avec des garanties de non-concurrence. Il ne va pas le donner à votre concurrent, etc. Donc ça, ça se gère par contrat. Il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez faire aussi dire « Moi, je veux essayer parce que c'est très tentant. J'ai une DSI, j'ai une équipe informatique qui est très motivée. » Vous pouvez demander du support extérieur pour aider à monter en compétence. Donc ça, je le fais aussi. Déjà, on a essayé. Les résultats ne sont pas bons. On intervient vite fait pour remonter les résultats de l'IA sur sa précision typiquement. Ou sinon, vous internalisez. Et c'est un nouveau métier. Et il ne faut pas le négliger parce que, je vous le disais tout à l'heure, le métier du logiciel, c'est un métier comme le métier des ingénieurs en industrie. Il y a de la qualité, il y a de la formation, il y a de la veille, il y a des fournisseurs. Ça se gère pareil, avec un même degré d'exigence qu'on a dans l'industrie. Alors, bâtir sa stratégie, je vous présente un peu ce qui se passe dans l'IA booster pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Ça se passe en quatre phases. Donc on a le cadrage, on peut faire des sessions plénières. Donc ça, ça a été confirmé. Une entreprise qui a besoin d'acculturer toute son équipe pour la faire réfléchir à l'IA. C'est aussi un acte citoyen. Ce n'est pas facile d'IA. Surtout de chaque GPT, quand ils nous racontent plein de choses, et les acteurs, j'en parlerai peut-être avec vous si vous avez des questions, ils sont très riches. Donc c'est un problème en fait de relation qu'on a. Donc on peut faire des sessions plénières pour aider. Une heure de discussion sur l'IA avec tout le monde. On l'a fait chez Valformes la semaine dernière. Donc vraiment, ça a été super apprécié des équipes, de toutes les équipes, parce qu'ils ont les informations sur Internet, par les journaux télévisés, et ça n'a rien à voir quand on a une vraie pro qui intervient et qui leur explique concrètement ce que ça peut avoir comme incidence sur leur métier. Donc c'est la base. En effet, Sophie, c'est super. Je me permets aussi d'intervenir. Pour l'avoir fait il y a pas mal d'années, de l'autre côté avant d'être chez BPI, j'intervenais y compris devant des opérateurs de lignes de production. Et en fait, ils comprennent très, on leur rentre pas dans les détails mathématiques de comment ça marche, ils s'en fichent. Mais en revanche, leur dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, c'est eux qui ont les problèmes sur la ligne. Ils disent, à ce truc là en fait, ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. Peut-être qu'elle l'a donné pas là, mais vraiment c'est hyper utile. Formez vos équipes, faites les tester. Et pour rebondir par rapport à ça, on va même plus loin. Nous, on a mis des ateliers pour lever les résistances. Parce que bien évidemment, on a compris que ça fait peur à tout le monde. Et quand on leur dit IA, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ça va nous prendre nos emplois. Donc clairement, et on parle de niveau vraiment opérateur, etc. Et là, l'idée c'est vraiment de se dire, non, on va se mettre autour de la table et on va noter toutes les tâches chronophages qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui est pénible pour moi à traiter, à faire 15 clics pour éditer un BL, par exemple. Enfin, je vous donne un exemple, mais très concret. Et là, du coup, tout le monde se met autour d'une table et tout le monde est concerné par ce bouleversement. Et là, du coup, comme ils sont acteurs, comme ils deviennent acteurs, tout d'un coup, on lève les barrières de la peur et ça part. Le projet, il commence à devenir global. Alors après, on revient quand même sur la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va décider des priorités en fonction des ambitions, alors les points de doubleur, mais douleur. Le marché, on va surveiller un peu où en sont les concurrents pour donner le timing. Et puis, les fournisseurs aussi, on les regarde, et les partenaires et les clients. Avec cette idée que celui qui fait l'outil digital avec l'IA a peut-être une possibilité aussi d'offrir du service à ceux qui sont sur sa chaîne de valeur. Peut-être ses concurrents, mais peut-être aussi ses fournisseurs qui sont à la peine sur la partie digitale. Les données, on s'y intéresse pour expliquer les pas à faire sur la collecte de données. Et puis, on va regarder les quatre critères sur ce qui va devenir prioritaire. Donc, viabilité, évidemment. On va essayer de coter les coûts que ça va engendrer, l'intégration de l'IA. Faisabilité technique, c'est pour des gens comme moi en ingénierie. Viabilité, on donne des estimations. Utilité, c'est revu par les chefs d'entreprise et les équipes en atelier. Et durabilité, ça va devenir un sujet. Les GPT sont considérés comme des IA qui consomment beaucoup de ressources. Donc, s'il y a des engagements RSE forts, il va falloir être cohérent dans l'entreprise. Ça sera regardé au même niveau que les machines qui prennent de l'énergie, etc. Et après, on va chercher le quick win, c'est-à-dire le premier projet qui fera la démonstration que c'est valable. Mais pas qu'en interne, aussi pour casser la concurrence, ramener tous ses fournisseurs vers soi. On est d'accord. C'est vraiment, on est en stratégie, donc c'est pour les entraîner. Voilà. Alors, le premier pas qu'on a eu, enfin, le premier pas qu'on a, et par rapport à ce que Sophie vient de vous présenter, ce dont on peut témoigner chez Valform, la première des choses, c'est déjà avoir de la data. Donc, c'est vrai que pour se lancer dans l'IA, pour avoir ce genre de réflexion, il faut de la data. Ça, on l'a très vite compris. Sophie nous a sensibilisés sur le sujet. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce que l'IA peut nous apporter aussi ? Donc, on a compris que, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une complexification, donc, des process, les cahiers des charges qui sont de plus en plus lourds, et on s'est dit qu'il fallait automatiser. Moi, je dis souvent, à un moment donné, il faut qu'on libère aussi de la charge mentale de certaines personnes, surtout dans les bureaux d'études, où on se rend compte que, vraiment, ça devient un souci, la concentration. On leur demande d'être concentrés sur des temps de 7 à 8 heures, mais, vraiment, ça devient problématique. Donc, du coup, comment on peut optimiser tous nos process ? Bien évidemment, on est intéressé aussi par le contrôle qualité, parce qu'à un moment donné, nous, en outillage, vous imaginez, quand vous avez 30 poses de ce genre de petits étuis, et j'en ai des plus petits, quand on parle des bâtons de rouge à lèvres, je ne vous explique pas. Même si mon contrôleur qualité, il veut faire le mieux possible, bien évidemment, l'œil humain, à un moment donné, a des limites. Donc, à un moment donné, pour assurer une bonne répétabilité, rien de tel que de s'équiper de ce type de process. Ensuite, la chasse à toutes les tâches chronophages, et ça, c'est aussi bien vrai, et ça, Sophie nous a vraiment accompagnés là-dessus, en disant, il n'y a pas que dans la prod, vérifiez aussi en amont qu'est-ce qui se passe au niveau commercial, qu'est-ce qui se passe au niveau administratif. Donc ça, il y a un gros travail ici. La gestion des flux aussi, on attend aussi des choses par rapport à ça. Et puis, quelque chose qui a été vraiment intéressant pour nous, ça a été attirer des nouveaux talents. On n'est pas une grosse PME, on est plutôt dans un milieu pas normalement très attractif, puisqu'on rappelle, on fabrique des outillages de découpe au milieu du packaging, donc ce n'est pas super glamour pour des jeunes. Mais quand on leur explique qu'on a une vraie démarche qui est participative, qui est de mettre de l'innovation dans des process industriels qui sont plutôt basiques, eh bien, on s'est rendu compte qu'on a eu la chance d'attirer des jeunes de centrale qui sont venus et qui ont vraiment phosphoré avec les opérateurs. Et il y a eu vraiment quelque chose de fantastique au mois de juillet chez Valformes qui a été déjà les jeunes qui du coup venaient dans l'entreprise et apprenaient et regardaient ce que c'était qu'un métier purement industriel. Et d'un autre côté, la valorisation du travail de nos collaborateurs. Donc ça, c'était vraiment inattendu et je tenais à le souligner parce que c'était vraiment une super aventure humaine. Je pense que dans nos entreprises, on a un petit souci de lien et en fait, comment on pourrait se servir de l'IA pour nous laisser un peu plus de temps et vraiment recapitaliser sur les liens humains. Merci beaucoup, Laetitia. On va passer aux questions. Alors, avant les questions, j'ai déjà un premier rappel. Sophie a dit expérimenter avec les GPT, oui, oui et oui, en n'oubliant pas que toute question que vous posez, elle sera utilisée par le modèle pour être réentraînée. Donc faites gaffe. Oui, expérimenter, mais avec des données qui ne sont pas confidentielles. Oui, qui ne sont pas sensibles. Exactement, voilà. Donc c'est juste un petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Moi, j'ai envie de parler d'argent. À la fin de l'histoire, l'IA c'est top, mais on est là pour gagner de l'argent. Comment est-ce que vous évaluez le ROI du projet que vous allez lancer ? Là, ça demande quand même un effort. On va réussir à chiffrer les parties techniques et puis après, il va falloir vérifier comment on transforme les gains de temps en argent et puis c'est un travail commercial aussi. Si on fait tel et tel projet, est-ce qu'on souffre des marchés ? Donc là, ça revient dans le métier habituel du chef d'entreprise, c'est de faire des estimations sur son marché et son gain de temps. Donc il n'y a pas de miracle. Par contre, on va découper, en fait, sur la partie viabilité, on va découper les postes pour ne rien oublier sur le hardware. Nous, on a l'ingénierie technique, donc le hardware, et puis de faire bien attention aux modèles financiers. On peut se dire, si vous faites une IA que vous allez vendre en service, vous pouvez plutôt choisir des abonnements que vous arrivez à aligner à vos autres services et au moment où on rend le service, qu'on paye les IA. Donc ça, ça ne marche pas mal pour les GPT. Et quand on est sur du produit, on va essayer de maximiser le retour sur investissement sur deux, trois ventes. Mais ça, c'est le commerce qui va le décider, en fait. Je peux te parler de Valformes, Fix ? Oui. En fait, on a commencé à demander à tout le monde la chasse aux tâches donc vraiment chronophages. Après, on a demandé d'essayer de timer, d'évaluer un temps. Et en fonction de ça, on a mis des priorités là où on pouvait gagner de l'argent. Donc c'est sûr qu'on prend un contrôle qualité. Forcément, on gagne de l'argent assez rapidement parce que forcément, on évite les non-conformités. Et puis après, il y a une autre question derrière ça par rapport à comment je rentabilise l'IA. C'est aussi de se dire qu'à un moment donné, je vais aller plus loin dans ma stratégie et je le mets sur mon business plan à 5 et 10 ans. Et donc, à un moment donné, c'est comme ça qu'on va essayer de convaincre nos partenaires bancaires. OK. Donc en fait, finalement, c'est un projet comme tous les autres. Combien ça me coûte ? Combien ça me rapporte ? J'y vais, j'y vais pas. L'idée, c'est d'avoir des questions. Avec une limite. Tu vois, par exemple, la première limite qu'on a trouvée, c'est par rapport à de la maintenance prédictive. Parce qu'on a plugué comme on a plugué tout notre parc industriel. et à un moment donné, on se rend compte que Belia peut pas tout faire et que du coup, c'est un peu les nouveaux métiers dont parlait Sophie. Il faudrait encore des ingénieurs, etc. Donc là, tu vois, en termes de priorité, on priorise. Il reste un peu moins de 4 minutes. On a le temps pour une ou deux questions. Une première question. Monsieur se lance. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour madame. Et vu que vous avez un hardware comme outil, est-ce que vous avez un outil universel qui capte la donnée ? Un outil universel, un capteur universel de données ? Est-ce que vous en avez un ? En fait, il faut vérifier si ça sert à quelque chose. Mais très, très vite, pour nous, on n'a pas besoin d'outils pour capter les données. On va aller chercher où elles sont. Et après, on vérifie celles qui nous servent et on les adapte dès qu'on en a besoin. Quand on dit numérique frugal, c'est ça aussi. On n'utilise que ce dont on a besoin. Et en fait, tu vois là. Mais il n'y a pas que les caméras, il y a les capteurs, les smartphones, les accéléromètres, mesure de température, mesure de vitesse, de force. En termes de captation de données, c'est juste énorme. Plus tous les fichiers Excel dans la boîte, c'est énorme. Donc en fait, on n'a pas un outil universel, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas utile. J'ai une petite question pour vous qui travaillez sur ces sujets-là. Vous voyez, on voit effectivement l'IA arriver comme l'arrivée du digital dans les entreprises. Est-ce que vous voyez dans les organisations nécessité de mettre en place des nouvelles compétences et donc potentiellement quelqu'un qui va être le détenteur de ce savoir-faire dans l'entreprise ? C'est la gouvernance. Là, ce qu'on commence à dire, c'est de mettre en place un collectif multimétier pour organiser la gouvernance. Donc ça s'écrit, mais comme on est en train d'appréhender tous les usages et qu'on est encore en train d'apprendre tous, et que ce n'est pas fini les propositions par ceux qui font les IA, il faut monter des petits collectifs, c'est ce qui est arrivé. Il y a des gens qui ont levé la main dans les entreprises, ça arrive, mais dans tous les métiers. Ils m'ont de la main, ils vont faire le comité de gouvernance et donc ils vont être priés de rédiger, d'exprimer, mais rédiger surtout, et donc driver par la particularité pour qu'ils puissent organiser les ateliers et passer le mot aux copains. Donc c'est ce qu'on appelle des fois les champions. J'ai eu une discussion lundi avec Dost, qui est une des très belles start-up IA qu'on a en France. Il me disait, il faut que les boîtes ouvrent largement les essais avec le point de confidentialité que j'évoquais. Et ceux qui l'utilisent le plus régulièrement, c'est qu'ils ont vraiment investés, qu'ils ont des idées et tout, c'est heureux champion. Et après, il en faut dans tous les métiers d'entreprise, évidemment. Il reste une autre question. Merci. Merci. Ça peut être une question assez longue, mais vous avez évoqué les questions de durabilité tout à l'heure et d'intégration de l'IA dans la RSE. On sait qu'il peut y avoir des enjeux de consommation accrus via des outils d'IA. On sait aussi qu'il peut y avoir des gains de productivité et donc d'optimisation des ressources. Est-ce que vous, à l'échelle d'une PME, vous avez un retour là-dessus ? Ou est-ce que vous avez des métriques ? C'est nous. C'est vous ? C'est les spécialistes IA. Ou des méthodes pour évaluer ça ? Là, c'est en train d'être monté par des associations. Je pense à Genaya Impact, qui est une société montée sur Paris. Ils sont en train de mettre en place des métriques. Donc les développeurs vont être... Nous, on va le faire. Dès que c'est à peu près au point que ça rend le service qu'on veut, on va mettre leurs outils à mesurer nos consos. Donc c'est nous, les intégrateurs d'IA, qui allons les proposer aux entreprises pour qu'elles puissent avoir les capillacs qui vont servir aux CSRD, toutes les mesures. Donc il y a une nécessité absolue de mesurer. Mais chez nous, c'est un réflexe aujourd'hui. Pour moi, c'est pareil. C'est dans le ROI. Combien je mets de CO2 dans le projet ? Combien je récupère de CO2 dans le projet ? En effet, c'est un des axes du ROI qu'il ne faut évidemment pas oublier. Parfait. Bravo. Merci beaucoup.